Sous-titrage Société Radio-Canada Encore beaucoup de rencontres. Là, c'est le petit moment surpris. Je vais t'emmener dans un endroit qui s'appelle les Bains de Montorgueil. C'est un hammam. Ça appartenait avant à un prince, je crois, ou un noble. Et maintenant, c'est devenu un joli endroit. Armand, coucou Armand, le patron des lieux. C'est vraiment les Bains de Montorgueil. C'est là où il faut être, c'est là où il faut aller. Et là, il y a une personne qui t'attend, que tu aimes et qui t'aime. Découvrez ensemble l'apparition. Non, moi, c'est pas vrai. C'est insensé. Et voilà. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Mais exactement. Hier soir. C'est vrai, vous êtes vus hier soir. Mais voilà, hier soir. C'est pas vrai. Et j'ai gardé le secret. Oh, dis donc. Mais je ne savais pas non plus où j'allais. Ah bon ? Et oui. On m'a dit, c'est très mystérieux, on ne peut rien vous dire. Et nous voilà dans ce boudoir. Exactement. Vous avez emmené vos pétales avec vous ? Philippe. Il va avec la robe. Nous sommes ici dans la volupté, pure volupté. Philippe. Une pluie de pétales encore. Une pluie de pétales. Philippe. Oh là là. Il tombe du ciel. Facial pétale. Voilà. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Alors j'ai vu Ariel, une apparition. Et puis je suis un dangereux fanatique d'Ariel. Et alors je lui ai dit comme un cri. Un cri, Ariel, j'ai un rêve. C'est de vous écrire des chansons. Je suis extraordinaire, je vois des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne voit pas. Je suis extraordinaire, je suis extraordinaire, je vois des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne voit pas comme toi, mais comme ça. Excuse-moi. Excuse-moi. Eh ben dis donc, quasi un live. Donc vous avez eu envie d'écrire pour Ariel Dambal. Ah oui, c'est une interprète remarquable, ambigüe. C'est ce que j'aime aussi. Oui, c'est ce que vous aimez. Oui, oui. Et vous, Ariel, qu'est-ce qui vous plaît chez Philippe Catherine ? Tout de suite, dès les premiers moments de notre collaboration, il y a eu quelqu'un d'invité qui est tout de même la chose essentielle, qui est l'inspiration. Donc il y avait de l'inspiration. Et moi, c'est ça qui compte avant tout. C'est cette espèce de liberté, de jubilation de la création. Et alors, je ne lui ai pas du tout facilité la tâche parce que j'étais dans une nébuleuse mystique et je lui ai donné des textes sur Juana Ynez de la Cruz. Oui, oui, oui. Alors ? Une sainte, une sainte qui vient du Mexique. Voilà, du Mexique. Autour de cette idée de la sainteté, il y avait tout de suite ce don de la métaphore. Et il m'a écrit une musique que j'adore et qui a tellement, tellement plu, notamment à l'intéresser, qui est quitte à mourir autant être belle, quitte à mourir autant que ce soit en Saint-Laurent. N'est-ce pas ? Et l'intéresser, Saint-Laurent, a vraiment aimé cet hommage qu'on lui rendait, Philippe et moi. Philippe par ce verbe, cette musique, et moi qui chantais ça. Et c'était très beau. Alors attendez, un, deux, trois. Oh ! Un, deux, trois. Merci, Arielle Dombal. Vraiment. Merci d'être venue faire un petit. C'était bien. Merci beaucoup de ce joli petit cadeau. Merci. Rentrez bien. Philippe, là, nous allons descendre. Oui, très bien. Tout ce que vous voudrez. En ce sol, n'est-ce pas ? Pour vous faire découvrir, donc, vraiment, le cœur des bains de Montorgueil et vous faire découvrir, notamment, une femme qui s'appelle Swad, qui est un ange. Ah, je suis très impressionnante. Et qui est la grande prêtresse des lieux. La grande prêtresse ? Oui, on y va. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?